Au départ, Proudhon critique d'une manière radicale la notion de propriété. Il la critique en fait, la chose est assez peu connue et pourtant elle est importante, il critique la notion de propriété à travers une critique du droit naturel. Le droit naturel se développe beaucoup dans l'idéologie libérale, notamment autour de cette question de la propriété, parce que les libéraux disent qu'il y a tout un tas de droits de l'homme, de droits naturels, inhérents à l'homme, partout, sur Terre et dans l'univers, c'est pourquoi ce droit est universaliste, et parmi ces droits naturels de l'homme, il y a le droit d'être propriétaire. Proudhon ne croit pas du tout au droit naturel. Il ne croit pas qu'il puisse y avoir un droit naturellement attaché à un être ou à une chose. Le droit pour lui est toujours purement conventionnel, c'est un droit positif. On établit des règles du droit parce qu'on estime que ce droit est bénéfique du point de vue de ses effets sociaux. Donc Proudhon va jusqu'au bout de sa critique du droit naturel et dit « Par conséquent, il n'y a pas de droit naturel à la propriété. » On ne peut pas dire d'un homme qu'il est propriétaire d'une chose en vertu d'un droit inaliénable. Non, c'est faux. Personne n'est naturellement propriétaire de quoi que ce soit. De ce point de vue, donc, au plan des idées naturelles, toute propriété, oui, est un vol. Elle est un vol parce qu'on prétend avoir un droit absolu sur une chose, alors qu'en fait ce droit n'existe pas. Ça, ça va beaucoup influencer Marx dans sa critique de la propriété, justement. Mais Proudhon va évoluer sur ses positions et, plus tard dans sa vie, va écrire de nouveaux ouvrages sur la propriété dans lesquels, apparemment, il va défendre le point de vue radicalement opposé. Non, la propriété, c'est vraiment indispensable au salut de l'humanité. Pourquoi est-ce que Proudhon va s'opposer en apparence à ce qu'il disait précédemment ? En fait, il va indéniablement compléter sa pensée, mais il ne va pas s'opposer à ce qu'il disait autrefois, parce que Proudhon va rester fidèle à sa critique du droit naturel. Pour lui, il n'y a pas de droit naturel à la propriété. Mais, dit Proudhon, s'il n'y a pas de droit naturel à la propriété, alors il n'y a pas non plus de droit naturel à la non-propriété. S'il n'y a pas de droit naturel, l'homme n'a pas naturellement le droit de s'arroger d'une propriété, mais on ne peut pas dire non plus que la propriété n'a aucun sens. Ça veut donc dire qu'il faut évaluer la propriété non pas sous un angle théorique, à l'aune d'un droit naturel, mais sous un angle pratique. La question qu'il faut se poser, dit Proudhon, c'est est-ce que la propriété est bonne ou pas pour la société ? Et il se trouve que sur un plan pratique, va dire le Proudhon de la seconde période, la propriété non seulement est utile, mais elle est nécessaire à l'épanouissement des hommes. Pourquoi ? Parce que la propriété est garante de l'indépendance humaine. La propriété, c'est ce qui fait qu'un homme peut être à lui-même son propre maître. La propriété permet d'être libre économiquement, et donc libre tout court, vis-à-vis du reste de la société. Le mal, dit Proudhon, n'est donc pas la propriété, mais la grande propriété. Cette nuance, elle est essentielle, elle permet à la fois de distinguer Proudhon des marxistes, mais aussi des capitalistes. Parce que le capitalisme contribue perpétuellement au développement de grands monopoles, c'est-à-dire de grands propriétaires qui accaparent des pans entiers du capital. Proudhon dit que la grande propriété est mauvaise parce qu'elle supprime le travail indépendant au profit du salariat. Quand il y a de grandes propriétés, ça veut dire forcément qu'il y a moins de propriétaires, puisque la propriété n'est plus égalitairement partagée, n'est plus égalitairement répartie, elle est concentrée entre les mains de quelques-uns. S'il y a quelques grands propriétaires, tous ceux qui ne sont pas propriétaires doivent malgré tout vivre. Comment font-ils pour vivre ? Ils doivent se soumettre à quelqu'un qui est propriétaire. Donc ils deviennent salariés. Et c'est là que se trouve le problème aux yeux de Proudhon, c'est que le développement de la grande propriété accule la majeure partie de la population à un État qui est proche de l'esclavage, d'où sa défense de la propriété. Si l'on veut lutter contre cet esclavage que constitue le salariat, alors il faut lutter contre la grande propriété au nom de la petite propriété. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous choisissez un autre modèle, comme par exemple le modèle marxiste, alors vous allez vous trouver dans une configuration où c'est l'État qui assumera une propriété collective, mais dans ce cas vous ne serez toujours pas maître de votre propre travail, au fond ce sera le salariat généralisé, sous le patronage de l'État, au lieu d'être soumis à un patronage privé. Donc la situation sera exactement la même, peut-être même sera-t-elle pire, puisqu'il n'y aura plus que des salariés et plus aucun propriétaire. Proudhon souhaite au contraire qu'il n'y ait que des propriétaires. Et parce qu'il n'y aurait que des propriétaires disposant d'une petite propriété égalitaire, il n'y aurait plus de salariés, et chacun serait son propre maître, son propre patron.